Je suis au cyclisme avec Jean-René Godard. Les délégués ont fait patienter quelques secondes pour vous permettre de suivre la reprise de cette rencontre. La prolongation de 2 fois 15 minutes entre Metz et Toulouse. Je vous rappelle la marque 2, but partout d'une rencontre arbitrée par M. Bray qui a mis à plusieurs reprises la main dans la poche pour sortir. Et des cartons jaunes, il y en a eu 10 et 4 cartons rouges. Donc les deux équipes ne sont pas à 11 mais 9 contre 9. C'est reparti pour cette prolongation avec les médecins qui ont changé de côté. Avec un long ballon pour Bofin dans la surface de réparation. Mais intervention de Richer pour Toulouse qui redonne aussitôt à 100 carrés avec le numéro 32. 100 carrés pour Batless. Batless derrière à 100 carrés, ballon mis en touche, Lukic. Quelle minute terrible en cette fin de temps réglementaire qui a vu vraiment un bouleversement. Une équipe Messines revenir et égaliser à 2 partout. Batless. L'équipe Messines qui était menée 2-0, qui était à la dérive. Et vraiment, ils sont allés chercher cette égalisation du plus profond d'eux-mêmes. Avec des montées de Sylvain Kassendutch avec une supériorité numérique. Des coups du sort aussi, un peu de chance évidemment avec cette frappe de Gaillot. Et maintenant, c'est la prolongation. Tout est possible. Le physique va jouer un très grand rôle à mon avis Michel. Ce qu'elle a peut nous aider. C'est quand même très très grâce. Et c'est l'équipe qui sera la plus costaud physiquement qui va remporter ce match. Et qui va se qualifier pour la demi-finale. Voilà, accélération de Lukic. Ballon sur la droite pour Orlaville. Bien beaucoup plus présents en deuxième période Orlaville dans cette rencontre. Avec Kassendutch qui cherche la profondeur. Il joue dans les pieds de Ludovic Azouard. Azouard, un petit contrôle, bien joué. Et Lukic qui veut donner à l'un de ses partenaires mes mauvaises passes. Et c'est reparti pour Moreau en position. Délié gauche, il va franchir alors qu'arrive à toute vitesse. Chemel qui est numéro 4 qui est rentré il n'y a pas très très longtemps à la fin de la deuxième période. Et Toulousain à l'attaque. Tentative de débordement. Ballon mis en retrait. Et contrez. Et corner pour la formation toulousaine. Et c'est Moreau qui va tirer sans se presser ce corner. Ils se sont beaucoup livrés les joueurs depuis le début de ce match. Avec bien sûr tout ce que vous avez suivi. Cette volonté certes de gagner. Mais parfois des gestes un petit peu déplacés. Peu dommage. Certains joueurs ont perdu leur sang-froid. Mauvais contrôle. De Cerno. Jo. Je contrais. A noter Michel une chose aussi qui peut avoir son importance. C'est qu'il y a quand même deux joueurs frais dans cette équipe qui nous aiment. Notamment l'attaquant Petrovic et Jo. Qui peuvent notamment Petrovic. Qui peut avoir son mot à dire durant cette prolongation. Où vraiment les défenseurs messins ont beaucoup donné. Beaucoup laissé d'énergie durant tout le match. Et Petrovic peut avec sa vivacité perturber cette défense messine. Après une prise, vous l'avez vu là, une belle image entre Strasser et puis Moreau. Avec Bofin décidément virgoltant. Bon tir bien cadré, bien carté par Richer. Et la pelouse se détériore énormément Michel. La prolongation ne va pas arranger les choses. Des ballons, une pelouse bosselée. Il y a de mauvais rebonds, mauvais effets pour les joueurs. Surtout pour cette équipe messine. Qui, je le répète, était quand même menée 2-0. A joué pendant longtemps à 10 contre 11. A beaucoup donné. A beaucoup laissé de jus, comme l'on dit, sur ce terrain. Pour revenir au score. Maintenant ils sont dans la prolongation. Donc ça va jouer vraiment avec l'Agnac, avec les pipes. Et avec le physique qui leur reste. Il y a le physique, mais il y a aussi encore, pourquoi pas, des cartons jaunes qui peuvent faire la décision. Et éliminer certains joueurs dans cette prolongation. C'est là où je pense que Monsieur Moreau devrait être peut-être intelligent. Assuart, bien placé, frappe Assuart. Il a frappé son ballon à ras de terre pour tenter de tromper Richer. Regardez. Oui, il a essayé d'envelopper son ballon du pied droit. Malheureusement, ça manquait beaucoup de force. Malheureusement, il a manqué de puissance. Bien mort, Péry-Richard. Vous nous parliez Jean-Philippe, non ? Non. Quatre minutes depuis le début de la prolongation de partout. Rebaisse et Toulouse. Mais ce qui a été mené 2-0. Et qui est revenu. Qui a égalisé après ce superbe but. De son arrière latéral, Philippe Gaillot. C'est intéressant aussi de noter, Michel, les deux buts. Les deux buts Messins ont été amenés. L'un par Sylvain Castendocch. Qui était remarquablement monté sur côté droit. Qui avait apporté la supériorité. Attention. Oh, ça a été dangereux ce centre de Moreau pour Petrovic. Qui aurait pu inquiéter le gardien. L'épaissable. Oui, et le deuxième but, c'est encore un défenseur. C'est Gaillot monté aux avant-prost. Gaillot égalisé. En jeu. En jeu. Bien placé l'arbitre assistant. Non, il ne faut pas râler. Il n'y a aucun problème. Il y avait une... Indiscutablement, il était bien placé. Impressionnant, Sylvain Castendocch. C'est encore lui qui avait fait l'appel de balle. Qui se retrouvait lié gauche. Et qui revient maintenant. Au sein de sa défense. Une défense qu'il a carrément laissée en deuxième période. Pour jouer, pour occuper les postes dédiés. Lier gauche et le plus souvent à l'air droit. C'est lui qui a effectivement amené le premier but en tout cas. Oh, il est très bien, oui. Méride. Qui a donné devant. Sans carré. Moro dans la surface de réparation. Qui a s'encarré derrière lui. Il préfère peut-être donner à Petrovic. Non. On était de se débarrasser. Mais il est marqué par trois joueurs médecins. Ce sera un dégagement. Oh, 6 mètres. Il a marqué deux buts. Pour Toulouse. Mais Gestrovic puis Gaillot ont égalisé Promesse. Petit pousculade. Sanctionné par l'arbitre. Côte sur Orlaville. On surveille toujours l'arbitre. Comme beaucoup de joueurs sont encore sous le coup d'un avertissement d'un carton jaune. On surveille la couleur du carré. Il ne faudrait pas qu'il finisse à 8. Bofin qui a du jus. Qui a du jus. Qui tente de déborder à gauche. Le ballon est encore sorti. Ça va vite d'un côté à l'autre. Malgré les 97 minutes de jeu depuis le début de la rencontre. 90 minutes réglementaires. Et les 7 minutes de prolongation. Rien n'est fait dans ce match. Toujours deux buts partout. Dégagement. De Richer. J'aperçois Orlaville qui a beaucoup donné durant ses deuxièmes mi-temps. Qui traîne un peu la jambe. Allez Bofin qui a beaucoup à jouer sur le côté gauche. Attention Orlaville, deuxième poteau. Qui a tenté une reprise de volée. Difficile. Et dégagé par la défense centrale. Loupic qui va remettre en jeûnant. Il préfère laisser à Chemel. Ballon derrière. Kasten Deutsch. Tranquillement. Chemel. Loupic. À Suard. Ballon d'extérieur du pied. Et ma, 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 faute involontaire mais sanctionné et sifflé par Monsieur Vray. Alors que j'aperçois Dany Bofin qui se précipite sur ce coup de pied arrêté. C'est à mon avis c'est lui qui va envelopper son ballon. Très bon tirant de coups francs également. C'est habituellement Mérieux mais Mérieux a préféré, a été sorti par son entraîneur. Il y avait écopé d'un carton jeune déjà Frédéric Mérieux. Alors voilà une occasion bien dangereuse pour la défense doulousaine. À 20 mètres début de Richerre. Qui est gauche de Dany Bofin. Oui qui va. Ce serait une bonne histoire belge de voir Dany Bofin marquer ce but. Pour Metz. Rien n'est fait. Mettez-vous à distance réglementaire s'il vous plaît. Sinon ça va être un carton jaune que peut sortir l'arbitre Monsieur Vray. Et il pourrait l'adresser tout simplement au capitaine. Il a la gâchette facile cet après-midi. Alors attention à Bofin. Deuxième tir de Bofin. Mais là, à gauche, début de Richerre. Le ballon était contré. Neuvième minute. En prolongation. Lukic. Chemel qui va. Chemel. Centre de Chemel contré. Dégagé par Océano. Là on ne regarde plus. On n'essaie pas de trouver un partenaire. On dégage le ballon. Letizzi. Qui est sur la gauche extraordinaire. Regardez c'est Bofin qui vient chercher ce ballon. C'est la meubinette. Quel poumon. Vous savez Michel maintenant il n'y a plus trop de tactique. On est 9 contre 9. Il faut occuper au maximum ce grand terrain. Les joueurs ont beaucoup donné. Ils sont vraiment très fatigués. Attention à la ville. Qui a manqué un dixième de seconde. Peut-être qu'en premier mi-temps il aurait peut-être pu accélérer et avoir ce bon ballon en profondeur. Et c'est sûr que la fatigue va se faire de plus en plus sentir dans les jambes. Allez Letizzi qui va redonner très vite. 5 minutes avant la fin de la première période de prolongation. Chemel qui a castaine de chasse à droite. Préfère servir un autre partenaire à Suard. Mauvaise passe d'Assuard. Ce n'est pas le moment car la contre-attaque est vive du côté de Toulouse. Avec Petrovic numéro 8. Moreau sur la droite. Dans le rond central très précisément. Batless. Le ballon encore sur la droite. Dans la surface de réparation. Petrovic seulement. Tente encore de faire quelques feintes. Il faut tenter de déborder. Et c'est beau fin. Il est partout. Devant, derrière. Aux prises avec. Ah il a la santé. Jaune. 34 ans. Devant, derrière. Il ne fait pas la plus dire quelle santé. Vous le disiez. Il a 3 poumons. Marqué par Lukic. Tire de 100 carrés de loin. Encore 100 carrés. Il a voulu remettre tranquillement. Ballon intercepté par qui ? Par le capitaine. Valeur au capitaine. Casteldeux qui a donné derrière. C'est reparti pour Metz. Avec un long ballon. Mais ce ballon récupéré par Richer qui a devant lui. Trois défenseurs. Mérides en l'occurrence. Ancien Lançois. Alors que je vois son carré qui reste aux avant-postes. Mais au milieu du terrain, il y a du mal à se replacer. C'est défenseur. Ils disent aller revient un peu. Ils doivent être épuisés. Épuisés. Beaucoup d'efforts fournis. Ils ont donné vraiment le maximum d'eux-mêmes. 4 minutes avant la fin de cette première période. C'était un match très dur, très intense, très physique. On peut penser que... Beaucoup d'énergie laissée par les deux équipes. Je pense que l'équipe qui va marquer maintenant aura de bonnes chances de se qualifier. À moins que tout se joue au tir au but. À cet après-midi, on voit tellement de retournements de situation, Michel, que... C'est bien difficile de faire un pronostic. S'il y avait des tirs au but, ça rappellerait quelques souvenirs au Messins. Qui ont gagné la Coupe de la Ligue en 1996. 0-0 contre Lyon. Mais 5 tirs au but à 4. S'il y a deux séries, ils ne vont pas être très bien. Tout le monde va tirer. Peut-être qu'on demande un jour aux entraîneurs de tirer aussi. Dernière minute de cette première période. Castagne-Dutch sur la droite pour Chemel. Chemel vient débarquer. S'enlever la tête. S'enpré, contré à deux reprises par deux joueurs. Et c'est un corner, nouveau corner pour la formation Messines. Et qui va le tirer, c'est bien sûr Dani Boffin qui court encore pour récupérer ce ballon. Il y a 1, 2, 3 joueurs. Mais 5, 4, 5 maintenant dans la surface de réparation. Tous les joueurs toulousains sont aussi là pour défendre leur gardien richère. Peut-être hors la vie, la reprise, il y a ! La reprise de Strasser, peut-être. Encore un défenseur. Strasser, un défenseur, il est au relais. L'international luxembourgeois, extraordinaire cette équipe de Metz qui a été menée 2 à 0. Il est venu embrasser Frédéric Mérieux. 3 buts d'affilée après avoir été menée 2 à 0. Voilà les Messines qui reprennent maintenant l'avantage. Mais rien n'est fait, on voit le corner. On voit le corner de Boffin. Un ballon à la tête, touché par la ville au deuxième poteau. Mauvais renvoi encore de la défense. Toulousaine. Et deux volets, remarquables. Décidément, il y a de bons pieds gauches dans cette équipe Messines. Oui, pieds gauches de Strasser. Qui fusille Richère. Amorti de la poitrine, remarquable de Strasser. Et oui, c'est Joe qui a dégagé, donné le ballon à Strasser. Contrôle de la poitrine, superbe. Et du pied gauche, il a brompé Richère. Et bien voilà donc, renversement total de situation. Alors que la première période de la prolongation va se terminer dans une ou deux minutes maximum. Avec une occasion pour Toulouse d'égaliser. Y a-t-il corner ? Absolument rien n'est fait dans ce match. Moreau va aller tirer ce corner. Peut-être l'égalisation à trois partout en cette fin de première période de prolongation. À petite mésentence là, on a encore eu chaud. Et il en sourit d'ailleurs. On était pas loin de... C'est un match fou, c'est un match fou, 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 fou. Moreau, pour tirer ce corner, tous les Toulousains. On s'envoie à la surface de réparation. On joue le tout pour le tout. Tête ! Et le ballon à gauche, mais bien monté. Le défenseur central, c'était Diata en l'occurrence. Le grand défenseur central de cette équipe de Toulouse. Et là, Joël Muller demande à ses joueurs de descendre pour aider les porteurs du ballon. De rester calme. Dernière seconde. Avant que l'arbitre demande aux deux équipes de changer de côté. Or la ville. Alors que le public se fait... Encourage... Oh là là, le tac, le retardement de Patlès. Que va dire M. Bray ? Un carton jaune. Ah, attends. Il hésite, il hésite. Regardez. La faute. C'est indiscutable maintenant. C'est vrai que dans l'esprit, c'est la prolongation. Il ne la donne pas. Voilà, il a préféré cifler la fin de cette première période. On va pouvoir changer de côté maintenant. M. Bray qui a eu énormément de travail. Et là, il n'a pas voulu sortir le carton jaune. Car ça aurait été encore une fois mérité. Et Moreau qui demande... Oui, on vient discuter. On ne joue pas dans la même équipe. Moreau qui demande deux numéros dix qui discutent. Au bon touch. Calmez-vous, messieurs. Mais ça, c'est vrai, il y a beaucoup... On revoit Jean-Marc. Très important la tête dans la ville qui est remarquable. Mauvais dégagement de jour. Amorti de poitrine sur le grand Strasser. Et avant que le ballon ne touche le sol. Je reconnais là les qualités du technicien que vous avez été. Avant que le ballon ne touche le sol. Et rappe du pied gauche. Grabe du pied gauche. Qui surprend Richard. Allez, faites vos jeux. Faites vos jeux maintenant. Car rien n'est fait. Trois buts à deux pour Metz. Regardez le grand sourire, le bonheur de Strasser. Lui qui va jouer mercredi avec l'équipe du Luxembourg. Match international pour sa formation. Match amical certainement. Mais il va être obligé de quitter cette équipe de Metz. Qui a des matchs importants. Tout comme l'équipe de Toulouse. Car la priorité pour ces deux équipes. C'est le maintien en première ligne. Surtout pour les Toulousains. Qui sont moins bien classés que Metz. Mais attention, attention. La fin de championnat sera terrible. Pour l'instant nous sommes en Coupe de la Ligue. Quart de finale. Toulouse mène 3 à 2. Et c'est reparti. Grosse discussion entre les Toulousains. Et l'arbitre Monsieur Bray. Et oui, entre Moreau et Monsieur Bray. Ah, beaucoup d'excitation. Il faut vraiment que les joueurs se calment. A l'image de l'entraîneur Johan Muller. Qui a demandé à ces joueurs. Allez, qu'ils soient sereins. Qu'ils soient lucides. Mais c'est vrai, la fatigue est dans. Il est très difficile de garder ses nerfs. Je ne vous explique pas ici, Michel et Jean-Marc. La tension qu'il règne entre les 15 mètres qui séparent les deux ventes des entraîneurs et des joueurs. Oui, on a vu en gros plan les deux visages des deux entraîneurs. De Jires et de Muller. Et c'est vrai que ces visages parlaient très amplement. Dégagement de Bopin. Loin, dans les tribunes, vers les supporters. Elle a gagné une touche. Comme au rugby. Batless. Oh, il est bien placé. Légalisation. Elle est libre. Alors qu'un joueur égaillant, en l'occurrence, de demander à l'arbitre assistant de signaler en jeu. Eh bien non. Voilà Doulouse qui vient d'égaliser à 3 partout. Superbe de la tête. On va le revoir en ralenti. Petrovic, Michel. Très bon ballon en profondeur. Faute de marquage de la défense centrale. Regardez, on regarde le centre. Bien avant. Pas en jeu du tout. Très belle tête piquée qui surprend Lionel Letizy. Incroyable. Incroyable dans ce match. Régalisation. Centre de Batless. Regardez. Castendutch qui est lobé. Bon coup de tête. Balle piquée qui surprend Letizy. Et malgré le plongeon du gardien. Et bien voilà. La balle qui fût sur ce terrain grain, qui prend de la vitesse et qui trompe Letizy. Ah mais quel match, quel match. Rien n'est fait. Il reste 14 minutes avant la fin de la prolongation. Et les deux équipes sont maintenant à égalité. Retournement de situation. On vous le disait. Les deux équipes sont à 9 contre 9. Fabuleux match ici en coupe de la ligue. Il y a du spectacle. Il y a de l'émotion. Il y a du suspense. Et rien n'est fait. Voilà Toulouse qui tente maintenant de prendre l'avantage par Moreau. Mais le ballon est relenté par les Messins. Encouragé par les supporters ici au Stade Saint-Saint-Fantier. Long ballon de Bofin pour l'âme de ses partenaires. Mais c'est Richard qui dégage. En la ville. Mais en la ville, il était cuit physiquement. On ne pouvait plus aller lutter sur ce ballon. Et on l'a bien vu au ralenti. Très important de le signaler. Il n'y avait absolument pas hors-jeu. Sur le centre de Batless. Il est parti à la limite de hors-jeu. Mais sans problème pour Petrovic. Qui est joliment de la tête à tromper Lionel Letizia. Attention car effectivement après les efforts fournis depuis le début de la rencontre. On a du mal à contrôler. On a un peu moins de lucidité. Oh la mauvaise passe. Regardez. Je sais exactement ce que je vous disais. Petrovic sur la droite. A l'image de Lukic qui est bien entamé. Qui a complètement racké cette passe. Joe avec le numéro 26. Sur la droite. Joe. Kasten Deutsch. Controle. A du mal à se dégager. L'un de ses partenaires était là. On n'a même plus la force de remonter les chaussettes. Et qui est-ce qui monte ? C'est Strasser celui qui a permis à Metz de mener 3 à 2. Il est devant. Il est pratiquement en position d'avant-centre. Lukic qui est revenu. Qui va donner le ballon sur le... Dans la surface de réparation. Mais bien capté par Richer. C'est reparti. Ça va à une vitesse. L'intention était bonne de Lukic pour lutter au vie Casuar. Mais ballon trop profond. Mais attention. Ça va d'un but à l'autre. Et Melo Petrovic qui va les provoquer. Kasten Deutsch. Très favorable. Ouh là là. La sortie de Letizia important devant Petrovic. Qui a voulu dribbler le gardien. Attention aux fautes. Petrovic qui a réussi son dribble. Et qui a poussé son ballon malheureusement un petit peu trop loin. Et maintenant on est déjà dans l'autre coin. Ce sont les médecins qui peuvent prendre l'avantage. Un premier contre favorable. Le ballon donné derrière à Chemel. Chemel qui va pouvoir servir. Voilà qui est fait Kasten Deutsch. Sur position dédiée droit. Dans la surface de réparation. On donne derrière. Il y a Caillot qui pourrait pourquoi pas en inscrire. Un nouveau pied. Caillot qui a manqué le ballon de quelques centimètres. Je le sentais tellement arriver dans cette surface. Et tenter de battre. Regardez le rallentier. Bon ballon de Kasten Deutsch pour Ludovic Casuar. Qui a levé la tête au deuxième poste. Il s'en est fallu de quelques centimètres. Pour que Gaillot ne marque son deuxième but. Et que Metz mène au score 4 à 3. Quel match fou. Toujours 3 partout. Les dernières minutes il reste. Attention. Non derrière. 12 minutes avant la fin de cette rencontre. Égalité pour l'instant entre les deux équipes. 3 partout. Allons-nous vers les tirs au but ? On a vu des choses vraiment folles. Des défenseurs qui ont joué comme des attaquants. Et pardon pour les amateurs de cyclisme. Le Paris-Nice sera dans quelques instants à la fin de cette rencontre. Il y a trop de suspense. Il y a trop de l'émotion. Trop d'incertitude dans ce match. Pour connaître le troisième qualifié pour les demi-finales. Oh et la mobilité. Bon fin. Bon fin. Toujours bon fin qui centre. Ballon concret. Ce n'est pas midi. Comme elle vient le point. Superbe déviation et arrêt de Richard. Ballon en corner. On voit des choses vraiment extraordinaires cet après-midi. Avec encore une montée d'un défenseur en l'occurrence Chumel. Qui frappe la balle comme elle vient. Et remarquable arrêt de Richard. À Suard qui va tirer ce corner pour les messareux. Surveillons Strasser le grand avec le numéro 18. Et prise de Richard. Laissez-nous reprendre notre souffle s'il vous plaît. Il reste onze minutes avant la fin de cette rencontre. Les joueurs ont besoin de souffler. Voilà qui est fait. Regardez, il tire la langue parce qu'il s'est dit que c'était une belle occasion. Chumel. Après ce très bon tir bien détourné. Le ballon bien détourné par le gardien Richard. Quel fin de match passionnant. Et après ce formidable travail côté gauche de Danny Boffin. Qui malgré ses 34 ans n'est pas fatigué lui. Faute de Strasser. Physiquement vraiment Boffin et Simon Castellanos ils sont au point. Malgré leur âge avancé. Regardez le travail de Boffin extraordinaire. Qui part en drible à droite. À gauche. Salom. Hop, il lève la tête. Il voit un joueur démarqué. Il tente de ressembler. Mais il centre. Mais le ballon est dévié. C'est un reparti. Attention à Jo. Jo qui va revenir un petit peu derrière. Essayer de servir l'un de ses partenaires. Pas facile. Vatlet. Centre de Vatlet. Lui dès qu'il a le ballon en position déviée droit. Il ne se pose pas de questions. C'est ce qui a permis précisément à Petrovic d'égaliser à 3 partout. Après un centre de Vatlet. C'est reparti pour Metz. Mauvaise passe. On l'avait dit, M. Alain Petrovic, qui est l'homme frais de Toulouse, qui est rentré en deuxième mi-temps. Et c'est lui qui a effectivement fait la différence. Qui était bien placé pour mettre ce bon coup de tête. Il est plus frais que les autres. Il a plus de lucidité dans la surface de réparation. Et il nous l'a démontré. Vatlet, Océano. Sur la gauche, 100 carrés. Pour Moreau. Le numéro 8, M. Cijot. Un contre. Le ballon en corner. Et le Kitsch qui joue carrément milieu de terrain. Milieu de terrain droit. C'est l'heure la ville reste en position d'avance à entre. Mais la tactique, il n'y a plus trop de tactique. Il reste 10 minutes à jouer. Il faut défendre et il faut attaquer. C'est ce que font Messin et Toulousain. Corner, attention de Moreau. C'est le tout pour le tout. M. Tizi qui va relancer. Aussitôt. Baufin. Baufin, le long de la ligne, marqué par deux joueurs. Toulousain, contre et c'est reparti pour Diata. Diata, centre complet. Battles qui va lever la tête. Servir un de ses partenaires mais complètement démarqué sur la gauche. C'est Moreau. Dans la surface de réparation, je surveille encore Petrovic. Petrovic contrôle. Dote derrière. Moreau sur Battles. Mais il n'a plus la force d'aller chercher ce ballon. 8 minutes avant la fin de la rencontre. Avant peut-être les tirs au but. 3 buts partout entre Metz et Toulouse. Au Stade Saint-Saphorien. Je vous rappelle qu'il y a eu 4 cartons rouges. Deux joueurs expulsés des deux côtés. Un de part et d'autre. Toulouse qui a mené 2-0. Metz qui a égalisé à 2 partout. Metz qui a pris l'avantage 3-2 avant que Petrovic ne mette les deux équipes à égalité. 3 partout. Fin de match mentionnante avec Lukic maintenant. Qui vient de franchir la ligne médiane. Sur la droite, le ballon. Et hors-la-ville qui appelle. Ce ballon, c'est Mérite qui contrôle. Et c'est reparti pour Toulouse. Battles est juste devant. On va aller d'une attaque à l'autre. Petrovic. Il a voulu remettre aussitôt mais difficile après tant d'efforts. 7 minutes. 6 minutes 30 exactement. Avant la fin de la prolongation. Ce sera le premier quart de finale peut-être qui va se terminer au pénalty. Avec une qualification pour les demi-finales. Est-ce qu'on va voir la confirmation d'une équipe qui joue à l'extérieur qui domine en coupe de la ligue, en quart de finale. Comme cela s'est fait dans les deux premiers matchs. Alors que vous pourrez voir ce soir sur France 3. Justement le match entre Rennes et Lens. Avec nos amis Maroto et Ben V. Et un changement côté Toulouse-en-Michel. Le numéro 10 Toulouse-en-Moreau va être remplacé par le 22. Il s'est bien donné. Le 22 qui est ? Je crois que c'est scié, mais je vérifie. C'est bien vu, c'est scié. Donald de scié. Jeune joueur aussi. Le rôle de la poitrine. Assehar. Allez, Strasser qui monte. Assehar, il monte. Il a Orlaville sur la gauche. Il a deux joueurs de partenaires pour la droite. Il préfère donner le ballon sur la droite précisément. Regardez Kastendusch, le capitaine. En bon capitaine, en position déliée. Il va pouvoir centrer après un dribble. Donne le ballon en retrait. Il faut frapper. Eh oui, mais il faut avoir de la force encore pour frapper. Voilà, il va tirer à Suard. Il va tirer. Et bien contré. Bel arrêt de Richer. Eh oui, je surveille en même temps. Joël Muller qui se disait. Ah là là, que le ballon n'est pas passé loin. Il est passé en tous les cas dans les bras de Richer. Bon tir. Belle action de Ludovic Assehar. C'était bien frappé. Aracter, pas facile à arrêter. Bon réflexe de Richer. Toujours 3 partout. Il reste 5 petites minutes. Plus peut-être un petit peu d'arrêt de jeu. Dans cette prolongation. 3 partout. Suspense, toujours dans ce match. Qui sera le troisième qualifié pour les demi-finales de la Puy de l'année. Alors que je vois Alain Jires. Voilà, Moreau va sortir. Il va donner son brassard de capitaine à Mérite peut-être. Océano, Océano. Océano, le plus vieux, le plus expérimenté. Et c'est donc Donald Bossier qui va la remplacer, un jeune joueur originaire de Côte d'Ivoire. Absolument. Alors est-ce qu'Alain Jires, il faudrait peut-être lui poser la question, ne pense pas déjà au pénalty. Peut-être que Sier est un bon tireur de pénalty et il pense peut-être au tir au but. Alors on aura le temps à la fin du match d'avoir les cinq tireurs. Il reste quatre minutes avant la fin de cette prolongation. 3 partout. Le ballon. On n'a même plus la force, les joueurs n'ont même plus la force de récupérer le ballon. Avec la main d'abord parce qu'ils sont beaucoup donnés, parce qu'il fait froid. Que certains joueurs portent des gants. L'atterre est basse. Et pour répondre à la question de Jean-Marc Cléry, Thierry Moreau souffre derrière la cuisse gauche. Il est blessé, oui, c'est ce qu'il me semble. Il a marqué deux buts, ça a été l'un des héros de ce match, on peut le dire. Deux buts marqués sur Coufran. Notamment le deuxième Coufran, remarquable de lucidité. Des buts que l'on voit d'ailleurs très peu. C'est très rare, des Coufran directs qui surprennent les gardiens de but au premier poteau. Les Tizi qui étaient avancés effectivement. Allez, c'est reparti pour les trois dernières minutes maintenant de la rencontre. Avant peut-être les tirs au but. Est-ce qu'une équipe va pouvoir faire la décision dans les dernières secondes de ce match ? Avec Chumel qui a donné le ballon à Assuar. Chumel, Chumel, ballon levé, piqué pour servir l'un de ses partenaires. On est dans la surface de réparation en retrait. Gaillot qui va s'en sortir. Il a levé la tête. La tête ! Ouh là là, mon ce qui est arrivé comme un colide. Ce n'est pas fini. Ballon sur la droite. Lukic qui va pouvoir... Attention ! 2D sur la droite à Kastendosh qui était bien placé. Ou alors la ville qui attendait ce ballon. Heureusement, il me semble que c'est Mérite qui avait bien anticipé le sort en retrait de Lukic. Parce que Sylvain Kastendosh est absolument seul au point de pénalty. Et c'était le quatrième but au bout du pied. Ce n'est pas fini. Deux minutes trente avant la fin de s'être en ronde avant les tirs au but. Et oui, il a l'écran qui commence à se faire sentir le moindre coup. Assuhar qui se relève. Corner pour l'équipe Messines. Peut-être l'une des dernières occasions pour faire la décision dans ce match. Un énième coup du sort, Michel. Durant cette dernière minute. Sauf Kofin, tous les joueurs Messines sont dans le camp toulousain. En tous les cas, dans la surface de réparation. Long ballon dégagé. Derrière pour Kofin qui va pouvoir le remettre. Petit baril, mais alors quelle vivacité dans le déplacement. Lui aussi très éprouvé, très fatigué. C'est reparti Vatles. Elle joue carrément maintenant arrière-gauche. Petrovic, attention, il a bien débordé. Petrovic qui va pouvoir s'entrer à premier contrôle d'un en retrait. Comme elle vient. Oh, le réflexe de Letizy, bravo. Superbe, très bon tir de chemelle encore, je crois. Non, c'est celle de Vatles. C'est celle de Vatles, pardon, du numéro 7. C'est pas fini. Petrovic, ballon contre l'heure que les joueurs réclamaient. C'est pas fini, elle dit. Oh là 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 là. Les dernières minutes sont terribles. Les dernières secondes, même. Alors que les Toulousains ont réclamé une petite main encore une fois dans la surface de réparation sur cette trope de balle. Ils n'en peuvent plus, les joueurs. Ils n'en peuvent plus. Le but à Vatles qui est écroulé, qui se relève maintenant. Kasten Deutsch, encore des forces pour remonter ce ballon. Le donner à Lukic en position d'Elié droit. Quelle occasion de Vatles. Oh là 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 là. C'est tout près du quatrième but. Mais joli réflexe encore de Letizia et de la défense. Messines. Océano derrière. Sans carré, faute. Quelle frappe de balle, quelle action de Petrovic. La dernière minute. Remarquablement décalé Vatles. Dernière minute de jeu, dernière minute du match. Avant les tirs au but, on surveille l'arbitre M. Bray. Pour la fin de la rencontre, c'est pratiquement terminé. 15 secondes. Peut-être l'un des derniers centres qui permettraient à Metz, pourquoi pas, de prendre l'avantage. Le ballon est sorti. C'est Toulouse qui va remettre en jeu. Il va aller au pénalty. Il s'est débarrassé du ballon. Il n'en pouvait plus. Il ne faut pas perdre dans les dernières secondes. Ah, c'est terrible, d'ailleurs, pour l'une ou l'autre équipe, de perdre à la dernière seconde. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Alors, vite, une page de publicité. On vous retrouve très vite pour les tirs au but. C'est important. A tout de suite. Voici le pays qui nous a donné les plus grands écrans de cinéma du monde. Les plus grandes innovations technologiques. Ce pays nous a donné l'air conditionné. Ici, en avoir pour son argent et monnaie courante. Et les bâtiments prennent la taille d'une ville. Voici le pays où Chrysler a inventé le Voyageur. Le monospace préféré de plus de 7 millions de familles. Chrysler Voyageur, toute l'Amérique dans un monospace. Deux mains sur France 3. Ne manquez pas votre cible. Ça pourrait être fatal. Tu m'as fauché son contrat. Dans le métier de tueur, la retraite se prend jeune. J'ai bouté les clients avant le 3. Entre assassins, les contrats sont silencieux. On est associés, pas vrai ? Oui, la biscotte. Il y a quoi là-dessus ? C'est codé, bien sûr. Moi, j'ai dit, tu étais le meilleur. Je peux me tirer. Inédit. Stallone, bande des races. Assassins. Demain à 20h55 sur France 3. Le suspense et l'émotion, c'est en direct dans Sport Dimanche et sur France 3. Avec les tirs au but, deux équipes qui sont à égalité. Trois buts partout. Il y a eu un match fou, 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 on peut le dire. Avec quatre expulsions, deux de chaque côté. Avec Toulouse qui a mené 2 à 0, qui est revenu à 2 partout. Qui a pris l'avantage 3 à 2. Et puis Metz qui a mené 3 à 2. Et Toulouse qui a égalisé à 3 partout. Suspense après cette prolongation de deux fois 15 minutes. Eh bien, les tirs au but qui seront les tireurs des pénaltys du côté de Metz et du côté de Toulouse. Il n'y a plus que neuf joueurs de part et d'autre. On va le savoir dans quelques instants. Avec un côté qui va être choisi pour les deux gardiens. Les deux gardiens Richard et Letizy Richard pour Toulouse. Letizy pour Metz. Je vois même Joël Muller qui va vers les délégués et vers ses joueurs. Il a même serré la main de Thierry Moreau. C'est bien Michel, les esprits se sont apaisés. Il y a beaucoup de calme. Et maintenant ça va se jouer au tir au but. Un match vraiment incroyable que l'on a vécu cet après-midi. Avec plein de rebondissements. Et l'un des héros de ce match, Strasser, qui a permis à Metz de prendre l'avantage de mener 3 à 2. Et oui, et Strasser qui n'était pas titulaire durant les trois derniers matchs. Et c'est lui qui a permis à son équipe de mener au score pour la première fois. 3 à 2. Alors, j'ai les tireurs à Michel, côté Toulousain. Océano, Petrovic, Sier, Batles et Merita. On répète, Océano, Petrovic, Sier, Batles et Merita. Et de l'autre côté. Et du côté de Metz. Du côté de Metz, certainement Sylvain Castendosh. L'homme qui a le plus d'expérience. Frasser, certainement Ludovic Azuhar. Dans tous les cas, vous le voyez, sur ces gros plans, les visages marqués par les efforts après 90 minutes réglementaires et une prolongation de 2 fois 15 minutes. Maintenant, il va y avoir de la tension car il va falloir tromper les deux gardiens. Il va falloir tromper Richard ou Letizy. Michel Castendosh, le capitaine. Michel Joël Baird, bien gentiment, nous donnez lui aussi la vie de ses 5 tireurs. Le premier, ça sera hors la ville. Suivi de Strasser. Suivi d'Assuhar. De Gaillot. Et c'est le capitaine Sylvain Castendosh qui terminera la série. Et bien voilà, c'est parti pour une... Quelques minutes, c'est l'émotion en cette fin de match pour les tirs au but pour connaître le troisième qualifié pour les demi-finales de la Coupe de l'Aide. Le choix de Joël Muller est parfaitement logique. On met toujours un homme d'expérience pour le cinquième pénalty qui peut donner la victoire à son équipe. Ça peut être en l'occurrence Sylvain Castendosh. Donc, choix tout à fait logique. Et peut-être ce sera le but de la victoire pour les Messins. C'est Letizy qui va dans les buts et Océano qui va tirer ce premier pénalty pour Toulouse. A noter Michel que Lionel Letizy va garder les buts derrière son coq. Derrière ses supporters. C'est ce camp qui a été choisi. Après, par l'arbitre et bien sûr par les délégués. Alors, suivons Océano. Un petit peu de silence. Suspense au stade Saint-Saint-Faurien. Premier tir au but pour Toulouse. Arrêté par Letizy. Pas très appuyé, du plat du pied. Et Lionel Letizy qui dit calmons-nous, calmons-nous. Il faut rester lucide. La série n'est pas terminée. Elle commence. Oui, pratiquement dans les bras. Il a plongé sur la gauche. Mais il n'a pas tiré assez fort pour tromper un autre Sylvain. Le bon gardien qu'est Letizy. Deuxième gardien de l'équipe de France. Derrière Barthès. Puisque Lama n'est pas sélectionné en ce moment. Il est parti du bon côté. Là, du pied d'Océano. Malheureusement, pas assez fort. Pas assez de puissance. Or, la ville. Richard dans les boules. Ah oui, mais attendez. Là, je ne comprendrai jamais. Certains footballeurs qui ne prennent pas leur temps. Il a posé son ballon. Il a fait deux mètres. Il est revenu. Il a frappé aussitôt. Exactement tiré de la même façon. Voilà les deux équipes à égalité. Exactement tiré de la même manière. Intérieur du pied droit. Il ouvre son pied. Malheureusement, pas assez puissant pour tromper Richard. Exactement le même pénalty. Le même tir au but. Et voilà, toujours les deux équipes à égalité. Donc, 0-0. Même dans les pénalty, on a des rebondissements. Ce n'est pas fini. Allez, Petrovic. Oh là 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 là. Incroyable. 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 Bon réflexe. Tout de même de Letizy. Il a tiré sur le gardien de Metz. Et voilà, peut-être... Alors là, il tire carrément au milieu du terrain. Et de son pied. Un peu trop de décontraction. Un beaucoup trop sûr de lui. De l'intérieur du pied. Trois pénaltys tirés exactement de la même façon. Que va faire Strasser maintenant ? À la manière d'un balleur. 1-0 pour Metz. 1-0 pour Metz après deux pénaltys tirés de chaque côté. Oceano-Petrovic ont déjà tiré. C'est Sier qui devrait tirer maintenant pour la formation toulousaine. avec son numéro 22. Il y va tranquillement. Il va prendre le ballon, le poser. Sier qui est tout frais, hein Michel, qui n'a joué que trois minutes. Sier, dans les buts Letizy. Arrêt encore de Letizy, remarquable. Les joueurs ont envie de frapper de l'intérieur du pied, comme ça, tranquillement. Au lieu d'essayer de frapper en force. En tous les cas, Letizy doit être impressionnant dans ses buts. Regardez. Ah, c'est le héros, il a tout arrêté. Du plein du pied, hein. Intérieur, pied droit. Et c'est pas assez puissant, pas assez fort. Qui va tirer, c'est Assy à rendre maintenant. Alors que, hors la ville et Strasser, on tirait, Strasser a marqué 1-0. La possibilité de prendre plus nettement l'avantage. Si, Assy à Assy à Arrêt, avec son numéro 7, marque. Allez, on pose le ballon bien sur la marque. Alors que les Toulousains n'ont pas marqué encore un pénalty. Un calmement, beaucoup de sang-froid de la part du jeune joueur Messin. Bravo. Voilà, Metz qui prend l'avantage plus nettement. Ça fait 2-0. Ce pénalty est très, très important pour Toulouse. Assy à Arrêt, félicité par tous ses partenaires. Messin, au ralenti. On doit être content du côté de Marseille, sa famille. Et on revoit, et on voit maintenant Battles qui se dirige vers le point de pénalty. Il ne faut pas le manquer, Michel. Ah oui, c'est capital. Sinon, Metz est qualifié. Bien joué, joli contre-pied sur le gardien. Premier pénalty réussi par Toulouse. Mais c'était le quatrième tiré par les Toulousains. Peut-être la possibilité de qualifier maintenant. Si ce pénalty est réussi par Gaillot, lui qui a inscrit un but pour l'équipe Messin. Peut-être le but de la qualification. Beaucoup de pression sur Gaillot. Et il le manque, Michel. Et c'est relancé, c'est reparti dans ce match. C'est manqué Gaillot. Il n'a pas voulu frapper en force, lui non plus. Pour relancer le match maintenant. Il est parti du bon côté, Richard. Mais il a complètement... Il voulait choisir un petit côté. Il a complètement manqué sa frappe, Gaillot. Mais quel rebondissement aussi dans les pénaltys. Alors que Metz avait deux buts d'avance. Il faut absolument que Toulouse marque. Sinon, Metz sera qualifié. Peut-être le tir au but d'égalisation. Mais les Messins auront encore un pénalty à tirer. Silence. Mérite. Il a été très bon en défense. Metz sera plus très bon en attaque. Voilà les deux équipes à égalité de partout. Et maintenant, toute la pression sur Sylvain. Kasten Deutsch pour qualifier Metz. On va laisser regarder. Car après ce ralenti, bien placé. Contre-pied sur le gardien. Et on va suivre. Et Kasten Deutsch. Et puis le gardien. Brichard, le but de la qualification pour la demi-finale. Une demi-finale de la Coupe de la Ligue. Qualification Messine. C'est l'ovation. L'expérience a fait la différence. Et il fallait effectivement un cinquième tireur valeureux, courageux, solide dans sa tête pour qualifier cette équipe de Metz. Ça a été à l'image d'un sueur heureux. À l'image de tous les Messins de Kasten Deutsch. Superbe capitaine. Et bien voilà une grande qualification. Après un match fou, fou, fou. On reverra d'autres images. Bien sûr, dans Stade 2, vous reverrez tout ça. Avec Pierre Sèvres. Mais aussi dans Sport Dimence, peut-être avant la fin de l'émission. Voilà un match qui a été exceptionnel ici. Sur le plan de l'émotion. 3 partout. Et au tir au but. Toulouse a été éliminée par Metz. Ici au Stade Saint-Symphorien. Jean-Marc Ferreri. Et merci, merci aux 22 acteurs qui n'étaient plus que 18 à la fin de la rencontre au tir au but. Metz se qualifie. Il y avait de l'émotion. Il y avait du suspense. C'était un beau spectacle. Et c'était en direct dans Sport Dimanche. Et ça nous a fait très plaisir de vous faire vivre. Et le héros s'appelle Sylvain Kasten Deutsch. Et voilà, 512 matchs en première division. On va rendre l'antenne à Henri maintenant. En vous remerciant de nous avoir suivis. Elle est belle à voir. Par ce plaisir des joueurs Messins. Certainement beaucoup de déceptions du côté de Toulouse. Mais que voulez-vous ? Il fallait un vainqueur. Et ce sont les tirs au but qui ont fait la décision. Et bien les Messins ont été les plus solides dans leur nerf. Des tirs au but, des pénaltys qui ont été à mon avis mal tirés. Mais il y avait tellement de... Il y avait tellement un petit mot de Jean-Philippe peut-être avec un joueur. Vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un Jean-Philippe ? Non mais on va rendre l'antenne. Ok, merci. On va rendre l'antenne. Merci à vous de nous avoir suivis. On va rendre l'antenne à Henri Sagné. Après vous avoir, je l'espère, tant fait vibrer. Et oui, on a le cœur qui bat la chamade. Un match complètement fou avec une.